Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, vous pensez que je n'allais pas parler de ça ? Que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont joué la même soirée ? Nous, on pensait que la guerre, elle était terminée, que Lionel Messi était sorti vainqueur de tout ça et qu'il n'y allait plus jamais avoir de débat entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Même si le débat est un petit peu plus en faveur de Lionel Messi, on voit et on comprend que Cristiano Ronaldo n'a pas envie de se laisser faire enterrer. Vous avez vu le match qu'il a livré hier ? Doublé, coufran, ça fait combien de temps qu'on ne l'avait pas vu mettre de coufran ? Et là, il y a Lionel Messi qui répond aussi au coufran à la dernière minute. En mode, attends, Cristiano Ronaldo, il a mis un coufran ? Ouh là là, attention, moi aussi je vais mettre mon coufran. Ça veut dire qu'eux, ils font des compétitions à distance. Ça veut dire qu'eux, si ça se trouve, ils s'appellent. Bon alors, c'est qui qui marche le plus vite ? Hé, j'ai gagné ! Ils n'arrêtent pas de faire des compétitions pour tout le temps. Non, on pensait que c'était terminé. Qu'on n'allait plus jamais devoir à dire « Oh, mais non, Cristiano Ronaldo est meilleur, non, Messi est meilleur, non, Messi est plus fort, non, Messi c'est le GOAT, non, c'est Cristiano le GOAT, voilà, Cristiano Ronaldo c'est l'éthique, c'est le travail, alors que Messi c'est le talent. » Mais là, c'est terminé, on n'a plus d'argument possible pour expliquer le talent monstrueux de ces deux joueurs. Qui va arriver à leur niveau ? Dans combien de temps est-ce que l'on va voir deux joueurs aussi compétiteurs, aussi proches l'un de l'autre ? Vous vous rendez compte de la dinguerie monumentale ? Cristiano Ronaldo, plus de 40 ans, il va jouer en Arabie Saoudite. Tout le monde dit « Ouais, il est parti là-bas, ouais, c'est fini. » Il revient avec son pays, il claque un doublé. Et en plus, il continue d'écraser le record. Le joueur le plus capé. Le joueur le plus je ne sais pas quoi. Et là, on a Lionel Messi, qui lui aussi ne s'arrête pas. Oh là là, mais il est habité lorsqu'il a le maillot de l'Argentine. Vous vous rendez compte de comment il est fort ? Vous n'avez pas vu le Panama ? Il le taclait partout. Il le taclait au visage, il le taclait dans le dos. Il ne le taclait pas, il n'arrivait pas. Il continuait quand même. Ça ne l'a pas empêché de mettre son petit but. Oh là là. Le petit nain et le grand Cristiano Ronaldo. Franchement, on n'a jamais vu deux joueurs. qui se faisaient la course comme ça. Franchement, je ne sais pas s'il y avait deux joueurs qui étaient aussi proches l'un de l'autre, mais loin en matière de distance, mais toujours proches dans les... Tu marques, je marque. Tu mets un doublé, je te mets un but à la dernière minute. Tu mets une tête, je te mets une reprise de volée. Tu embrasses ta femme, j'embrasse ma femme. Tu embrasses ta copine, j'embrasse ma copine. Tu vas dormir, moi je reste debout. Ah là là, vous vous rendez compte ? Ils n'arrêtent pas de faire la compétition, ces deux-là. Ça veut dire que même quand on va les enterrer, il y aura même une compétition de l'enterrement. Ouais, quel est le meilleur enterrement entre celui de Lionel Messi, celui de Cristiano Ronaldo ? Bon après, on va tous mourir. Donc oui, je sais que là, j'ai commencé à vous faire penser à des choses qui ne sont pas très drôles, mais là, vous vous rendez compte ? Ils vont tous... Mais jusqu'à la fin des temps, les mecs, ils ne vont pas arrêter de faire la compétition.